Bon, donc là nous sommes à Aoulin et puis le but ça va être d'aller sur Lyon en passant par Confluence. Donc là, pour aller sur Lyon, on doit passer le pont Pasteur. Le pont Pasteur qui passe sur la Saône, eh bien le pont Pasteur c'est l'A7. Donc le collectif Valve venir à Lyon à vélo réclame des aménagements corrects. Et là en l'occurrence, j'ai un peu fait peur aux jeunes filles, pourtant je n'allais vraiment pas vite, 2-3 km heure. Eh bien le collectif Valve réclame justement quelque chose qui permette aux piétons de se sentir en sécurité et aux vélos de pouvoir aller à une vitesse correcte sur Lyon sans grosse difficulté. Bon, des promesses visiblement ont été faites, mais pour l'instant, le sens Ooulin-Lyon reste encore très problématique. Le sens Lyon-Ooulin a été réglé de l'autre côté. Les Allemands auraient sûrement construit très rapidement un encorbellement, c'est-à-dire qu'on rajoute une piste cyclable sur la droite du pont et tout se passe bien. Bon, dès qu'on arrive sur Lyon, on a une piste cyclable propre qui rapidement va se transformer en voie partagée avec les bus. Sauf que là, il y a des bus de tourisme qui n'ont rien à faire là et qui stationnent au lieu de circuler. Voilà, ils devraient circuler, mais bon, visiblement, c'est facile de stationner devant Confluence à un endroit interdit. Donc là, on revient sur une bande cyclable et puis, on va arriver sur le pont Raymond-Barre pour traverser cette fois-ci le Rhône. Alors, on aurait pu prendre à gauche plutôt qu'à droite pour aller au centre commercial Confluence, à la région, etc. Mais là, on prend le pont Raymond-Barre, qui est un très bel ouvrage, qui permet de faire circuler des trams, des vélos et des piétons. Alors, faire très attention quand même sur ce pont à la petite bande en ferraille à droite de la piste cyclable. Dès qu'il pleut un peu, dès que c'est un peu humide, si vous avez le malheur d'essayer de la traverser avec votre vélo, vous pouvez très facilement et très rapidement vous retrouver par terre. Avec pour certains, c'est déjà, c'est arrivé, une hanche en moins ou quelque chose de cassé. Voilà. Mais sinon, c'est un pont très agréable à traverser. Et donc là, à ce niveau-là, on pourrait très bien rejoindre la Via Rona, les berges du Rhône, rive gauche, qui nous permettrait d'aller tout au nord de Lyon ou d'aller encore plus au sud. Bon, tout au nord, ça va jusqu'à Hôtel-de-Ville, jusqu'à Vez, et tout au sud, jusqu'à Girland, Edouard-Hario, etc. Bon, j'aurais pu profiter de la vue sur le pont et mon bar pour regarder le Rhône, pour regarder le musée des confluences, etc. Donc là, j'ai un peu accéléré le feu. Et puis, on arrive là sur la Haltonie-Garnier. Et puis, à la Haltonie-Garnier, finit le site propre. Et donc, on nous renvoie sur l'avenue Debourg, sur une bande cyclable. Bon, la bande cyclable est tout ce qui est correct. Rien à redire dessus. Le seul souci de Debourg, c'est qu'avec le tramway, que ce soit les voitures ou les vélos, on a beaucoup de feux rouges. En l'occurrence, une voiture vient de rayer un feu rouge. Mais oui, on est quand même régulièrement arrêté par les feux rouges sur l'avenue Debourg. Bon, et puis du coup, à certaines heures, comme d'entrée et sortie et de bureau, vous pouvez vous retrouver à rattraper et à doubler au feu rouge les voitures qui ne vont pas forcément plus vite que vous. Bon, relativement peu de problèmes de sécurité. Sur une bande cyclable, on ne se sent pas forcément toujours bien protégé. Mais au moins aux intersections, c'est vrai que vous n'avez pas trop de soucis. Là, sur la vidéo, on ne voit pas trop de problèmes. On ne voit pas de problème avec les deux roues motorisées. Ce qui peut arriver, ils peuvent utiliser des bandes cyclables pour doubler les voitures. Mais du coup, ça vous gêne, ça vous met des pots d'échappement dans la figure. Ce n'est jamais très agréable. Bon, donc là, on va traverser l'avenue Jean Jaurès. Et bien là, vous pouvez prendre à gauche ou à droite, au nord ou au sud. Vous allez être sur des pistes cyclables sur trottoirs. Et vous allez pouvoir aller jusqu'à Jean Massé ou plus haut, sur la gauche ou sur la droite, jusqu'à Gerland par exemple. Et puis, pour finir, on arrive sur la rue de Gerland, qui là aussi nous permet d'aller avec moins de feu jusqu'à Jean Massé, en allant vers le nord à gauche ou vers le sud à droite, vers le stade de Gerland. Bon, et puis on espère que les travaux qui ont lieu à l'heure actuelle sur la continuité, là en face, et bien le tramway T6 va être aussi l'occasion de faire de très bons aménagements cyclables pour que les vélos soient encore plus nombreux et encore plus contents. que les vélos soient encore plus contents.